développeurs développeuses salutations nous voilà lancé dans la seconde partie de mon tutoriel développer un plugin donc je vous rappelle vite fait ce qu'on avait fait sur la première partie on avait commencé par créer notre plugin basé sur un template blanc donc un template relativement vite dans lequel il ya quelques lignes de code et une structure minimale qui permettent au moteur de reconnaître notre plugin on a ensuite été voir en c++ comment était structuré ce plugin donc ce qui existe à l'intérieur du plugin et je vous ai expliqué à quoi correspondait le fichier buildcs et uplugin on a été voir comment les configurer et je vous ai expliqué aussi comment fonctionner les modules ce qui était un module pour une reel et on a donc créé notre propre module tutorial plugin editor qui fonctionne uniquement dans la partie editor du moteur donc ce module là ne sera pas package lorsque vous allez but votre jeu ou votre application on avait fini par voir que les deux fonctions start up module et shutdown module était bien appelé par le moteur donc ça voulait dire que notre plugin a bien compilé et que notre module editor était bien reconnu par le moteur et les fonctions en fait importante ici était bien appelé par le moteur dans cette deuxième partie on va faire ce qui me semble le plus important c'est rajouté dans la partie runtime notre asset personnalisé donc je vous explique vite fait ce qu'est un asset dans une reel donc ça vous devez le connaître sans même le savoir c'est que tout ce que vous allez créer ici dans dans l'éditeur que ce soit un matériel un static mesh que l'état mesh ou même un widget vous allez avoir un éditeur personnalisé pour chaque type d'asset donc là vous allez avoir un éditeur plus ou moins visuel qui va vous permettre de modifier la 7 que vous avez créé ici et qui contient en tout tout simplement les données que vous allez pouvoir modifier ici donc dans le cadre de shader ça va être toutes les fonctions liées au shader mais dans le cadre par exemple d'un static mesh ça va être à toutes les données que l'on peut configurer dans une reel pour un static mesh donc là chaque fois que vous faites ça vous créez un nouvel asset qui va être ajouté à l'éditeur donc nous ce qu'on veut faire dans le cadre de notre plugin ça va être créé notre propre asset qui va contenir toutes les données dont on a besoin pour notre plugin ça peut être des variables des structures des énumes différentes classes ou même des fonctions qui vont être utilisés par là par notre éditeur ou en temps réel genre ce que vous avez lancé votre votre jeu donc pour ça on va vouloir faire ce genre de choses un clic droit et créer un asset qui va se trouver dans une des catégories existantes ou créer notre propre catégorie et pouvoir sélectionner différents assets que l'on va créer pour ce faire on va créer notre propre asset à partir de l'éditeur une reel on pourrait le faire à partir de l'idéo rider ce serait plus simple d'ailleurs mais comme tout le monde ne doit pas avoir rider dont ceux qui visionnent le tutoriel je vais partir avec une méthode qui fonctionne pour tout le monde donc ici on va créer une new c++ classe on va aller dans all classes et on va partir de uobject donc cette classe là est vraiment la base classe qui existe sur une reel en fait qui va être la base classe pour quasiment tout en fait dans une reel engine et du coup on part de cette classe là tout simplement parce que notre asset il va contenir que des variables que des fonctions et du coup on va pas avoir besoin d'autre chose là ça va pas être un asset qui va être spawn en fait dans le dans le level on va pas avoir besoin de partir de acteurs et on va pas avoir besoin de partir d'autres choses qui va avoir en fait des fonctions des variables déjà créés donc on va pouvoir partir d'une classe très simple qui est uobject alors ici c'est l'acte de classe sources c'est indiqué no export type point h mais c'est bien en fait une classe uobject on va le voir tout de suite donc attention ici on va sélectionner le bon module puisque je vous ai indiqué dans la première partie de ce tutoriel en fait que notre jeu en fait notre projet est un module d'une reel eh bien on va pouvoir choisir mec plugin donc ça c'est le nom de mon projet ou bien partir dans notre plugin donc ici on va bien sélectionner la partie runtime parce que c'est un asset qui va aussi bien servir dans l'éditeur que dans notre jeu en temps réel pas en runtime hop et du coup on va pouvoir lui donner un nom donc moi je vais lui donner un nom assez classique un voulu donner le nom que vous voulez moi je mets juste tutoriel custom à 7 donc ici on peut indiquer public private on va rester sur public donc là notre point h sera public et notre cpp sera en private donc on va pouvoir créer notre classe donc là encore une fois en fonction de votre config ça peut durer un moment donc moi je sais que ça a duré pas mal de temps donc il va falloir que je coupe la vidéo que je fasse un petit montage ce qui m'embête un peu pas tiens j'ai été médisant il était plus rapide que ce que je pensais ce qui va nous permettre d'aller voir ici hop notre classe qui a été créé tutoriel custom à 7 ici alors là ici me met une petite erreur hop qui ce qui me dit d'accord alors ça ce problème là j'ai dû faire une erreur dans you plugin ah oui dans la précédente partie de ce tutoriel en fait j'ai mis mon module runtime sur les white list plateforme ios android voilà que ce module là en fait fonctionne que sur ces plateformes là ce qui est complètement con puisqu'on en a besoin aussi sur pc pour qu'ils puissent le reconnaître ça c'est une erreur de ma part hop on corrige ça une 64 donc là on pourrait juste rajouter une 64 pour l'exemple on va quand même mettre mac et linux au cas où peut-être des gens qui suivent ce tuto sur une autre plateforme que windows et du coup ici en sélectionne sélectionnant ça en ajoutant ça normalement je devrais avoir des erreurs en moins il faut peut-être que je régénère le project aussi donc on va tester on va juste trop compilé comme ça pour voir un stop donc là on a les erreurs qui sont partis théoriquement ici voilà c'est ok ok juste besoin de recompiler là-dessus parfait donc maintenant qu'on a notre à 7 on va pouvoir créer une autre classe qui porte bien son nom qui est eu factory et qui va permettre du coup de créer cette à 7 dans l'éditeur donc c'est pas une classe qui existe dans la sélection en fait new c plus plus classe parce que c'est une classe qui existe uniquement dans l'éditeur et du coup on va devoir la crème annuellement donc ici dans notre module éditeur dans le dossier privates on va pas avoir besoin de mettre ça en public on va pouvoir créer notre propre classe manuellement donc ici je vais faire tutoriel custom à 7 et j'ai juste que je rajoute et factory hop à la fin ça me permet de savoir en fait ce que ce que c'est comme classe et du coup on va dériver ça hop de public je vais y arriver un décidément public you factory donc ici rider va ajouter l'include automatiquement vous sur vos vidéo que vous utilisez vous allez devoir sûrement rajouter ça manuellement factories slash factory point h pour qu'ils puissent reconnaître cette classe donc ici on va avoir besoin de faire deux choses un constructeur parce qu'on va avoir besoin de paramétrer certaines variables donc on va commencer alors oui moi j'aime bien rajouter ici en préfixe le petit you en fait pour une rile tout simplement je suis en fait la classe dont je dérive donc vous allez voir ça assez régulièrement you pour une rile vous allez avoir le a pour acteur le i pour un interface et f pour les classes plus comme ici en fait hop f tutoriel donc je reviens sur ce que je disais ici on va faire notre constructeur hop hop et du coup on va avoir besoin d'une seule fonction qui va permettre de créer notre asset dans l'éditeur on va pouvoir faire un virtual et overwrite cette fonction qui s'appelle factory quat new donc là il vous la propose automatiquement alors faites attention vous en avez deux enfin vous avez un deux implémentations différentes la deuxième va avoir une un argument en plus qui s'appelle calling context et en fait on n'a pas en avoir besoin donc celle ci c'est la bonne la bonne version il va pouvoir implémenter ça hop donc le constructeur et notre factory quat new donc là cette fonction là et permet tout simplement de créer notre asset donc là on va pas faire faire on va pas utiliser l'implémentation par défaut alors j'ai peut-être pas besoin de supprimer tout ça et on va juste faire un new object donc on va pouvoir spécifier la classe que l'on veut créer donc c'est notre tutorial custom asset donc c'est pour ça qu'on l'a créé en premier tout simplement pour que ici on puisse bah et qu'ils puissent reconnaître cet asset là donc you tutorial custom un set alors ici leur connaît pas tout simplement parce que c'est lié à ce que en fait j'ai on avait vu dans la première partie c'est que notre module éditeur ici va faire référence à quelque chose qui existe dans notre module runtime donc dans tutoriel plugin donc dans le build c'est ce de notre module éditeur je dois rajouter ici le module tutoriel plug-in donc là j'indique à ce module là qui peut faire référence à quelque chose qui existe dans le module runtime alors je retourne ici et théoriquement hop si je clique là dessus alors des fois ça peut mettre un peu de temps une moi je sais que mon pc il y a l'air un peu peut-être que vous ce sera pas le cas mais il peut mettre un peu de temps voilà il a recompilé hop et du coup je peux ajouter une cloud dont j'ai besoin pour qu'ils puissent reconnaître cette classe et donc ici on va avoir besoin de cette version là de new object dans lequel on va spécifier l'outreur le name le flag donc on a déjà toutes ces informations ici donc on va avoir juste besoin hop l'outreur on va utiliser parent la classe on va utiliser une classe et le name on va utiliser le in name donc ça c'est des choses qui sont générés automatiquement hop et on va pas avoir besoin de grand chose de plus en fait c'est assez simple ici donc pour cette fonction là et dans le constructeur on peut aller voir en fait les variables qu'on va pouvoir avoir besoin alors peut-être que ici où est-ce qu'on va pouvoir voir ça on a une variable créate new et dit after new donc là on va pas tout voir je vais vous indiquer simplement celle qu'on va utiliser donc ici bon sachez que vous pouvez aller voir s'il ya des choses que vous voulez utiliser donc c'est pas ici c'est dans factory moi ce que j'utilise ici ça va être créate new donc on indique ici le boulet à vrai donc on veut bien créer une nouvelle asset ici on a l'édit after new qui permet là aussi c'est un boulet 1 d'indiquer si on va ouvrir l'éditeur qui est associé à notre asset donc l'éditeur on l'a pas encore créé donc ici on peut indiquer false donc là il va juste créer l'asset et il va pas ouvrir l'éditeur directement après et enfin on a supporté de classe vous allez indiquer tout simplement la classe que vous utilisez ici hop et on veut cette petite classe ici voilà donc j'en profite pour vous indiquer que le factory donc notre classe ici factory va être utilisé seulement par notre asset tutorial custom asset et vous allez donc avoir besoin si vous avez plusieurs assets que vous avez créé vous allez avoir besoin d'utiliser enfin de créer plusieurs factories vous pouvez pas utiliser une seule factory pour plusieurs assets chaque factory est liée à un asset donc ici si on laisse ça comme ça ça va pas compiler donc ça c'est quelque chose que je sais si vous vous utilisez ça comme ça en fait vous n'allez pas avoir d'erreur ça va bien compiler le moteur va se lancer et quand vous allez arriver sur l'éditeur et que vous allez vouloir faire un clic droit pour créer votre asset en fait il va rien se passer donc le souci c'est que vous devez rajouter plusieurs choses ici donc en règle générale pardon tout ce que vous avez avec qui dérive de uobject en fait vous avez un generated.h qui est créé par le numeral build tools et qui est lié en fait à la macro uclass donc là ici lorsqu'on a créé notre classe de manuellement on n'a pas ces choses là qui sont ajoutées donc on doit l'ajouter ici donc ça c'est chiant on doit le faire à la main ça peut être embêtant et source d'erreur en plus generated.h ici et donc la macro uclass donc attention n'utilisez pas l'auto complétion sinon il va vous recréer une classe donc c'est un peu chiant donc là en ce qui concerne le factory normalement on a rien d'autre de plus à faire donc ça ça va permettre de créer notre asset donc tout ça c'est bien mais du coup on a toujours pas ce qu'il faut pour pouvoir créer l'asset dans l'éditeur donc c'est à dire de faire un clic droit d'avoir notre catégorie et de pouvoir sélectionner notre asset donc pour ça on va utiliser une autre classe qui s'appelle l'asset type action avant de continuer avec la classe asset type action j'en reviens vite fait sur le factory sur notre classe factory tout simplement parce qu'on a une petite erreur ici j'ai oublié de rajouter la macro generated bully alors toutes les classes qui dérivent de uobject et qui utilisent la macro uclass ou use struct doivent ajouter en fait ces petites macro generated bully qui permet enfin qui nous évite en fait de rajouter plein de codes pour chaque classe qu'on va créer donc ici on rajoute generated bully et on a plus cette petite erreur là bien maintenant qu'on a notre custom asset factory on va pouvoir créer l'asset type action qui va permettre à l'éditeur de savoir quelle est la catégorie dans lequel notre asset se trouve dans le menu contextuel quand vous faites un clic droit dans le content browser et de pouvoir sélectionner cette asset et renseigner des informations dans cette classe pour par exemple avoir le nom, description, la couleur par exemple de l'asset dans l'éditeur donc pour ça on va devoir se créer cette classe toujours de manière manuelle dans l'IDE donc moi j'aime bien nommer ça de cette manière là asset type action et là je mets le nom de mon asset tout simplement tutorial custom asset et du coup on va pouvoir partir de la base public f asset type action base alors si vous tapez un peu plus loin vous allez à trouver d'autres classes vous devez sûrement les reconnaître un blueprint data asset ou soundbase donc ne partez pas de ces asset type action enfin de ces classes là c'est vraiment spécifique à chaque asset c'est comme les factories vous devez en créer une pour chaque chaque asset que vous allez créer dans votre plugin donc là on part bien de asset type action base donc maintenant si on prend en compte qu'on est débutant dans la création de plugins qu'est-ce qu'il faut implémenter ici alors vous pouvez aller dans la classe asset type action base et vous allez voir en fait plein de fonctions donc nous on va voir au fur et à mesure qu'on développe le plugin ces fonctions là alors pas toutes il y en a qui sont pas nécessaires et du coup ce qui est important ici ça va être cette fonction là open asset editor c'est la fonction qui va être appelée lorsque vous allez double cliquer sur votre asset ou lorsqu'il est créé la première fois et que vous voulez ouvrir l'éditeur qui est associé à notre asset custom asset qu'on va créer donc là ici on n'a pas encore créé notre éditeur donc on va tout simplement laisser l'implémentation par défaut donc on doit tout de même l'implémenter ici donc virtual open asset editor et ceci on va pouvoir générer la définition et on va garder ce qu'on a par défaut la fonction par défaut open asset editor pour ouvrir l'éditeur par défaut pour notre custom asset donc on a d'autres choses aussi à implémenter et du coup on va pouvoir aller sur le high asset type action et là dedans on va avoir plusieurs choses donc pareil on va pas tout voir non plus on verra la plupart des choses enfin même pas la plupart en fait il y en a pas mal en fait qui sont pas utilisés enfin que j'utilise pas moi en tout cas vous pouvez vous aller voir à quoi correspondent ces fonctions là nous ce qu'on va utiliser ça va être le get name pour pouvoir fournir un nom un peu plus user friendly en fait pour l'utilisateur final ici si vous avez un asset qui a un nom un peu bizarre comme tutorial custom asset on peut donner un nom différent pour l'utilisateur final ça va être plus sympa en fait vous avez aussi la get supported class donc là celle là elle est nécessaire d'être implémentée en fait pour spécifier quelle est la classe qui est supporté par l'asset type action on peut utiliser la get type color pour associer une couleur à notre asset dans l'éditor par exemple le blueprint c'est le bleu le widget aussi il me semble que c'est bleu bon vous en avez plusieurs des couleurs dans l'éditor donc ici vous pouvez spécifier une couleur comme vous le souhaitez on retrouve open asset editor mais ici avec l'interface tout simplement donc ça c'est vous pouvez implémenter l'une ou l'autre j'ai implémenté celle qui était dans f à cette type action base et enfin on va avoir quelque chose important parce que nous on va vouloir créer notre propre catégorie ça va être cette fonction ici get category donc on va aller implémenter tout ça alors vous pouvez aussi faire un get ici et théoriquement il va vous envoyer ici plein de fonctions donc là c'est plutôt sympathique donc là d'abord le get name donc on va pouvoir faire ça directement dans le point h return alors ici c'est un f texte donc là on arrive un peu sur le système de localisation d'une reel donc c'est pas le sujet du tuto enfin de cette partie là en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que là les f textes vont être récupérés par le localisation dashboard qui permet de traduire tous les textes qui se trouvent dans l'éditeur ou dans votre jeu ici la traduction honnêtement on s'en fout donc on va utiliser une macro qui est en fait invariant culture là c'est appelé un texte en tant que culture invariant donc en fait qui n'est pas traduit qui va pas être récupéré par le localisation dashboard et du tout et du coup pardon je vais nommer ça comme ça voilà donc ici vous pouvez mettre des espaces hop et vous nommez votre asset comme vous le souhaitez donc moi j'ai mis le même nom pour m'y retrouver on va pouvoir récupérer qu'est ce que j'avais dit les supportés de classe hop donc là c'est assez simple on spécifie tout simplement la classe qu'on utilise donc là c'est you tutorial custom asset hop static class donc encore une fois un rider a automatiquement inclus le leader qui est nécessaire pour qu'il puisse reconnaître cette classe ici dans notre asset type action euh tutorial custom asset pardon hop virtual euh ici on peut spécifier la couleur get type color moi je vais mettre la même que ce que j'avais mis sur mon blueprint non sur mon tuto pardon sur mon plugin voilà je vais y arriver hop ici return fcolor et je crois que ici voilà j'aime bien la couleur orange vous mettez la couleur que vous souhaitez ou vous pouvez ne pas implémenter cette fonction là pas forcément nécessaire et enfin il y en a une dernière qui est hop primordial pour le fonctionnement ça va être le get category alors ici le get category vous allez devoir spécifier en fait un int 32 pour indiquer dans quelle catégorie se trouve votre asset donc nous on va le on va le créer en fait cette catégorie là dans l'editor module et du coup ça va nous générer un int 32 qu'on va pouvoir en fait euh donner à notre asset type action qu'on va créer cette classe là dans le dans le module donc ici en private on va stocker hop i asset type catégorie type donc là c'est un enum hein qui sera ensuite converti en int 32 du coup on va nommer ça asset type euh catégorie alors pourquoi est-ce que j'utilise un i asset type catégorie plutôt qu'un int 32 tout simplement lorsqu'on va créer cette catégorie il va nous retourner un enum tout simplement plutôt qu'un int 32 donc on pourrait convertir directement ici mais alors je préfère le faire ici et du coup pour ça on va se créer un constructeur alors encore une fois j'ai oublié d'ajouter ici du coup hop sinon j'aurai une erreur et du coup on va faire le constructeur f asset type action voilà là dedans on va renseigner i asset type catégorie hop le type et on va le mettre in asset catégorie voilà et du coup on va pouvoir initialiser notre variable asset type catégorie avec le paramètre qu'on lui a passé voilà voilà donc là pas besoin de le mettre dans le cpp hein ici il est fait automatiquement enfin il a été fait dans le point h pardon notre constructeur le get catégorie pareil je vais pouvoir hop lui retourner du coup notre variable asset type catégorie voilà donc théoriquement en ce qui concerne l'asset type action on n'a pas grand chose d'autre à faire en plus pour que ça fonctionne juste ici ouais je l'ai bien implémenté parfait hop je vérifie quand même mais normalement on est bon donc on pourra revenir éventuellement si on a des erreurs ou quoi et on va pouvoir du coup aller dans notre éditeur module et commencer à créer notre catégorie et à créer aussi cette classe pour que une grille puisse reconnaître tout ce qu'on tout ce qu'on a fait en fait tout simplement pour pouvoir créer notre propre catégorie on va avoir besoin du module asset tools qui nous permet de faire ce genre de choses donc les asset tools c'est un ensemble d'outils qui vont permettre de gérer les assets et du coup on va aller récupérer l'interface alors en règle générale quand on veut utiliser un module on récupère l'interface vous n'êtes pas forcément obligé ici rider a inclus automatiquement le .h nécessaire iAssetTools.h donc là ici je récupère ça en référence et je vais appeler ça asset tools donc pour pouvoir charger un module ou récupérer enfin tout simplement récupérer un module vous allez utiliser la classe F module manager donc dans cette classe vous allez avoir plein de fonctions qui vont vous permettre de récupérer des modules de chercher un module parmi les modules qui existent vous pouvez même rajouter des modules abandonner des modules donc là en fait c'est les décharger de la mémoire et du coup ça va appeler le shutdown module sur le module concerné et vous pouvez charger les modules donc ici vous avez plein de fonctions je vous laisserai regarder tout ça donc moi ce que je vous conseille d'utiliser c'est le load module check-head plutôt que d'utiliser directement le get module check-head ici tout simplement parce que ce module là n'est pas forcément chargé au startup de votre plugin donc si c'est pas chargé en mémoire votre variable ici sera nulle donc il vaut mieux faire un load module check-head pour vous garantir tout simplement que cette variable ici sera non nulle si le nom que vous lui donnez et c'est pour ça qu'il y a le petit check-head ici et bien existe tout simplement que le nom de ce module existe donc ici on doit spécifier du coup la classe du module et le nom du module donc pour ça pour savoir en fait à quoi correspond ce truc là on va aller voir sur la documentation une île et on va taper tout simplement asset tools donc moi j'avais déjà fait la recherche pour éviter lors du tutoriel d'avoir trop d'hésitation donc ce qu'on va avoir besoin ici c'est le f asset tools module donc en règle générale tous les modules finissent voilà toutes les classes qui concernent les modules finissent par module donc c'est plutôt sympathique pour retrouver parmi tout ça on retrouve bien l'interface i asset tools que j'utilise et du coup on sait déjà ici qu'on va pouvoir mettre f asset tools module donc là j'ai bien l'include qui a été ajouté et ici pour savoir quel est le nom qu'on doit mettre tout simplement en cliquant sur f asset tools module je me retrouve ici avec dans les références le nom du module asset tools donc là c'est parfait c'est le même nom hop je peux prendre ça je fais un get pour récupérer l'instance et j'ai donc mon asset tools ici donc vous pouvez éventuellement faire une vérif donc moi je vais pas le faire parce que je sais que ça c'est bon donc c'est pas forcément le bon exemple hop et du coup je vais pouvoir en fait faire un register advanced asset catégorie donc c'est ça qu'on a besoin en fait il va venir générer une catégorie c'est expliqué ici et du coup on va avoir besoin comme ici comme il l'indique du nom de la catégorie et là encore une fois on a f texte donc ça c'est encore pour la traduction donc là le nom ce qu'on peut donner c'est tout simplement tutorial plugin hop tout simplement et en tant que f texte on va refaire la même chose que tout à l'heure pas besoin de la traduction et je vais lui indiquer tutorial plugin mais avec un espace pour que ce soit plus lisible pour l'utilisateur donc ça c'est cool mais on aimerait pouvoir sauvegarder en fait c'est pas ce qui va nous retourner ici c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai indiqué que j'utilisais pas un uint32 tout simplement parce que là cette fonction retourne un asset type catégorie donc ici je vais pouvoir en private sauvegarder ce qui me retourne i asset type catégorie et du coup il va falloir que j'ajoute l'include asset tools module il me semble ou je n'ai peut-être pas forcément besoin de ça include asset type catégorie.h asset type catégorie le type et là on va juste mettre asset type catégorie voilà ça va me permettre de sauvegarder ça donc là il me met un petit warning parce que c'est pas initialisé c'est pas grave ici je vais pouvoir mettre asset type catégorie est égal à ce que nous génère en fait l'asset tools donc ça c'est parfait on a notre asset type donc à présent on va pouvoir créer notre classe asset type action tutorial custom asset et l'enregistrer auprès de l'asset tools pour que l'éditor puisse comprendre qu'il y a un nouveau type d'asset qui existe et qui doit faire le nécessaire pour qu'il soit affiché en fait dans le menu contextuel donc pour ça asset tools et vous avez une fonction register asset type action alors cette fonction elle demande comme paramètre une shared référence de high asset type action donc ça on va devoir le créer juste au dessus donc on fait une shared référence hop de high asset oups j'ai mis 2s 3s asset type action on va nommer ça action tout simplement et on va faire un make shared et on va pouvoir spécifier notre classe donc là ici ça va f asset alors pas la base du coup asset type alors je sais pas s'il va le récupérer hop du coup il va inclure ce qu'il faut l'asset type action tutorial custom asset.h et du coup ici on va pouvoir lui indiquer la catégorie qui a été générée juste au dessus donc c'est à ça que sert notre constructeur ici on a une variable qu'on va pouvoir indiquer ici qu'on va pouvoir renseigner donc là asset type catégorie hop là et on va pouvoir du coup sur notre fonction register asset type action spécifier action parfait alors ici ça doit sembler un peu confus si vous êtes pas enfin si vous êtes débutant c++ ce qu'il faut savoir c'est que toutes les classes qui sont basées sur uObject vont utiliser en règle générale lorsque vous voulez avoir un pointer c'est ce petit symbole ou alors un t-object pointer ici qui est utilisé récemment je crois depuis la version 5 d'une reel et du coup toutes les classes qui ne sont pas qui ne dérivent pas de uObject vont utiliser soit une shared reference ou une shared pointer alors il y en a d'autres il y a même des t-week pointer il y en a encore d'autres mais c'est les deux principales qu'on utilise ça va être les shared reference ou shared pointer alors un shared pointer c'est un peu comme ce système là sauf que c'est pour les classes qui ne sont pas basées sur uObject la différence avec le shared reference ici c'est tout simplement que cette variable shared reference ne peut pas être nulle donc ici si jamais il y a un problème que par exemple j'ai fait une erreur et que cette variable est nulle je vais avoir un crash du moteur on va pas avoir de warning ou d'erreur on va vraiment avoir un crash du moteur par contre un shared pointer lui peut être nul donc là ici pour s'assurer qu'on a bien quelque chose qui est valide et que donc dans notre fonction register asset type action ce soit valide et bien on préfère utiliser les shared reference donc maintenant que j'ai fait tout ça j'ai plus qu'à compiler et normalement dans l'éditeur je devrais avoir ce qu'il faut pour créer mon asset alors ça va pas être tout à fait le cas j'en ai fait exprès on va essayer de compiler on va voir qu'il y a un tas d'erreurs qui vont s'afficher et je vais vous expliquer pourquoi là théoriquement je devrais avoir au moins une trentaine d'erreurs qui sera à peu près la même alors du coup en compilant j'ai une erreur mais c'est pas celle à quoi je m'attendais pour vous expliquer tout ça tout simplement quand je vois les erreurs ici et qui peut pas accéder en fait à un membre privé déclaré dans la classe asset type action c'est mon constructeur en fait qui n'est pas en public et du coup il peut pas y accéder forcément ça fonctionne beaucoup moins bien comme ça donc bon pas la peine de recompiler en fait je vais avoir ces erreurs enfin quoi que si parce que si je veux vous montrer l'autre erreur auquel je m'attends voilà c'est ce genre d'erreur auquel je m'attendais et que je voulais vous expliquer donc ici on a alors ce type d'erreur là symbole externe non résolu ça veut dire deux choses c'est que dans le moteur ici le compiler il sait pas ce que vous utilisez en fait il comprend pas ce que vous utilisez et du coup ici ça va soit être dû à une include qui manque tout simplement et que donc il comprend pas les classes que vous utilisez soit ça va être en lien avec ce que je vous disais un peu plus un peu plus tôt dans la vidéo au module qu'on utilise donc là ce qui se passe c'est que quand on regarde un peu ce qui se passe là dedans c'est qu'on voit des you factory on voit ici la classe où est-ce que c'est asset type action donc c'est deux choses qu'on utilise en fait c'est des modules qui contiennent ces fonctions là et on n'a pas déclaré ici dans les private dependencies module name les modules qu'on utilise pour ça alors pour savoir à peu près ce que c'est ces trucs là en fait en quoi c'est utilisé on peut tout simplement aller voir pareil encore une fois je vous montre ce qu'il faut faire c'est aller voir par exemple une real engine you factory hop alors euh est-ce que je vais retrouver ça ? oui dans la doc ici et on va s'apercevoir théoriquement alors là il me renvoie ça c'est pas top euh voilà donc là je retrouve la référence et on voit que le module qui est utilisé c'est une real editor et ça on l'a pas du tout inclus en fait dans les modules qu'on peut utiliser en fait que notre module editor tutoriel plugin editor peut utiliser donc déjà celui là on peut le rajouter dans notre euh faites attention à pas utiliser celui du runtime ou là vous allez avoir grosse erreur donc déjà ici on peut rajouter editor euh une real editor hop ça c'est le module qui est utilisé pour les factory et on utilise autre chose ici les asset type action et ça ça fait partie alors je crois qu'on l'a vu tout à l'heure ça fait partie des asset tools et du coup ce module là il faut le rajouter ici aussi hein hop en tant que module qu'on peut utiliser asset tools et du coup théoriquement si je compile je ne devrais plus avoir ces erreurs là donc voilà je voulais vous expliquer quand vous avez ce genre d'erreur qui arrive général c'est soit euh il vous manque un module déclaré ici ou euh une include tout simplement donc après une longue compilation on va pouvoir lancer le moteur et voir ce qui se passe si on peut créer notre asset avec un clic droit là dans le menu contextuel si on a bien notre catégorie donc le moteur c'est lancé on va pouvoir aller ici dans le dossier content faire un clic droit et on va pouvoir s'apercevoir qu'on a déjà notre catégorie tutorial plugin qui s'affiche donc ça c'est nickel et on a bien notre asset qui est sélectionnable tutorial custom asset et si je clique dessus je peux créer mon asset donc là je peux le nommer comme je le veux donc je vais laisser ça comme ça et si je double clique dessus j'ai un éditor par défaut qui est lancé donc ici j'ai aucune variable du coup il n'y a rien qui s'affiche mais on a bien notre asset en fait qu'on peut créer dans notre éditor donc c'est parfait voilà pour cette deuxième partie alors oui elle est un peu courte c'est volontaire j'ai voulu la centrer vraiment enfin je vais essayer de centrer les tutos vraiment sur un sujet précis moi ça me permet de mieux m'organiser et vous ça vous permet aussi d'avoir un petit temps pour digérer en fait toutes les informations et les compétences qu'il y a à acquérir n'hésitez pas à refaire ça plusieurs fois pour bien vous mettre dans la tête les classes qui sont à utiliser le fonctionnement des modules tout ça n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du tuto soyez honnête si c'est trop lourd si j'explique ma s'il y a des choses que vous n'avez pas compris n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde dans le développement des plugins je pourrais intégrer ça dans mon plan que j'ai déjà fait mais que je peux bien sûr bousculer pour pouvoir répondre à vos attentes là dessus n'hésitez pas non plus si vous avez apprécié ce tuto à lâcher un petit like et un commentaire ça peut m'aider dans le référencement de la chaîne aujourd'hui elle est pas très visible donc si ça peut permettre à d'autres personnes de découvrir la chaîne et de tomber sur des tutos qui vous intéressent ce serait cool ça peut m'aider aussi moi à me motiver pour faire plus de tutos donc la prochaine partie sur ce tuto développer un plugin ça va être encore une fois sur un sujet assez précis qui va être l'interface de notre éditeur personnalisé pour notre asset donc ça va vraiment être créer le layout de notre éditeur de créer l'interface et on va commencer du coup à utiliser slate et d'autres classes donc là ça va devenir un peu plus complexe sur ce je vous dis à la prochaine développeurs, développeuses, salutations ! merci ! merci !